Voici la victime d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, 12 pouces. Elle n'est pas venue pré-customiser, donc j'ai blanchi les nœuds et j'ai épilé ça moi-même. On va l'appeler, j'ai envie de commencer à donner des noms à mes perruques, Zénab. Vous savez pourquoi ma copine Zénab, elle aime trop les carrés, là, il n'y a plus d'aide pour ça. Zénab, une perruque de 12 pouces. Je vais la mettre, je vais commencer par, vous connaissez déjà, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos. Qui m'appelle ? Je vais décrocher, je suis occupée. J'ai déjà fait plein de vidéos, Fenty Beauty Profilter 450. Vous connaissez déjà, on va mettre ça. Là que c'est fait, je vais couper les trucs qui sont à l'intérieur. Pas couper, pas couper, enlever. Ça là, je vais enlever, je vais juste vous garder celui, je ne sais pas. Les deux là, ils ne me servent absolument à rien. Vous savez déjà, utilisez du gel et envoyez les cheveux à l'arrière, like so. Now, on va faire un truc très ghetto. Bon, on va commencer l'installation tout de suite. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez que votre installation dure, si vous avez du maquillage, nettoyez. Bien nettoyez votre front avant de poser ça. Sinon, vous vous rappelez que je n'aimais vraiment pas faire ça. Nettoyez mon front, pas que je n'aimais pas j'avais la flemme, mais nettoyez ça avec de l'alcool. Actuellement, je n'ai pas de coton, donc j'utilise le papier toilette. On va juste bien nettoyer pour que ça puisse bien coller. Sinon, ça ne va pas coller du tout, du tout, du tout. Et quand je vais finir ça, je vais commencer l'installation. Et donc, franchement, maintenant, je n'aime pas trop utiliser l'avant d'élastique. Donc, je n'utilise juste les fils qui sont à l'intérieur d'elle. Yeah, 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 yeah. On va couper au niveau des oreilles. On va couper au niveau des oreilles. Ok, là que j'ai fini de coller, on va utiliser une paire de ciseaux coupée. Et comme d'habitude, faire des petits zigzags. Je sais que cette partie-là n'est pas bien collée, donc je vais devoir revenir avec la laque. Ok, je vais tenir ça comme ça. Parce que aussi, quand je soulève comme ça, ça décolle. Et ça me force à recoller certaines parties qui étaient déjà bien collées. Bon, ça, je vois déjà que ce n'est pas une liste HD, donc on va devoir barre à fort. Donc, je vais devoir sûrement faire... Ah, mais qu'est-ce que je suis crône là. Je pensais que ça, c'était un de mes sprays là. Je vais juste venir avec mon ollie frère. Ce que j'ai mis là, c'est un protectant de chaleur. Je pensais que c'était les sprays pour coller les perruques. Parce que j'ai un spray comme ça, qui était cassé, que j'ai renversé dans une deuxième boîte comme ça. Mais bon, je vais revenir remettre le spray sur les parties qui se sont décollées pendant que je coupais. On va faire pareil tout le long. On va faire pareil tout le long. Ok, ok, ok. Vous pouvez voir que directement, vous savez déjà que ce n'est pas une liste HD. Ce qu'on va venir faire, on va utiliser un bronzer. Celui que j'utilise, c'est le ABH Anastasia Beverly Hills. Et la couleur, c'est le Chestnut. Vous allez voir la magie tout en suite. You're going to see la magie. On va venir appliquer ça dessus comme ça. Je pense que là, j'avais déjà appliqué pour voir ce que ça a donné. Vous allez voir la différence maintenant. Vous voyez là ? You'll see this. Je pense que là, j'ai déjà appliqué pour voir ce qu'il y a dedans. La cheese, ça brote. Et une bandier là. Si je veux utiliser ça tout le temps, je fais aussi ça. Vous voyez quand j'utilisais mon protectant de chaleur là. C'est ça en vrai que je l'ai utilisé. C'est dans la même boîte. Mais il y a un spray dedans. C'est pour coller les trucs, tu vois. Tu l'utilises sur tes peaux, etc. Mais moi, j'aime bien utiliser ça sur mes tules. Avant de venir coller la liste. Ça s'appelle le Fantasia Spray. Le Fantasia Spray. Je ne sais pas si c'est disponible en France. Mais je vous mettrai sur l'écran et j'ai appliqué ça. Le temps que ça sèche, on va venir coiffer avec... Je me suis brûlée l'oreille tout de suite. Je vais pousser ça là. Pour cacher le haut de mon oreille. Pour pas que ça me brûle encore. On va venir prendre ça et coucher ça comme ça. Pour que ce soit bien plat. J'ai déjà fait ce côté là. C'est là que je me suis brûlée. Vous voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais il y a des petits cheveux là. Franchement, je n'ai pas encore une perruque. Je n'ai pas ça. Donc, on va utiliser notre cire et puis appeler notre cire. Pour que ce soit bien plat. Je vais venir m'assurer de départager un peu. Pour que ce soit plat de haut en bas. Donc, je vais commencer en bas. Et je vais monter. Vous savez quoi ? On va venir lisser. Protectant de chaleur. Que j'avais utilisé au début de chambre. J'avais lissé ça un tout petit peu avant. Bon, on enlève la bande élastique. En bref, vous savez quoi ? Ce n'est pas moche comme ça. C'est joli. Tu vois ? Vous pouvez voir pas de baby hair et tout. Mais j'ai l'impression que si je ne fais pas des baby hair, je vais mourir. Ok, mes baby hair, ils sont faits. Et comme vous pouvez le voir, le soleil a commencé à se coucher. Mais voilà, franchement, j'aime beaucoup avec les baby hair. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je me sentais un peu nue sans mes yeux. Donc, vous pouvez voir que j'ai slé ça. Malgré que ce n'est pas une HTL. J'ai slé ça. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui me vient de HMH. Franchement, merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et tous les liens seront en barre de description. Comme vous pouvez le voir, les mails sont... Au montage, je saurais si c'est bien fait ou si c'est mal fait. Si c'est mal fait, franchement, excusez-moi. C'est mal fait. So, yeah ! N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et je vais vous retrouver dans mon prochaine vidéo. Peace !